... Bienvenue à tous. Vous le savez, le président Lassane Ouattara était dans la région de Bouaké. A Bouaké, le chef de l'État avait un agenda très chargé en marge de ses meetings. Il avait plusieurs audiences. Le président Lassane Ouattara a reçu sur place à Bouaké un groupe pétrolier. Au menu de la rencontre, le renforcement des activités de cette délégation américaine. Et depuis, Bouaké, le président de la République, a lancé un appel à la paix et au rassemblement pour une Côte d'Ivoire émergente extraite. ... J'en appelle à chacun de vous pour que nous soyons attachés à la paix dans notre pays. J'en appelle au rassemblement, à la générosité, à la solidarité. Car ceci, nous sommes véritablement ensemble convaincus que nous voulons faire avancer notre pays, que le pays va avancer. Je vois toute cette jeunesse pleine de promesses et je sais que la Côte d'Ivoire réussira dans son objectif d'émergence en 2020 grâce à vous, les jeunes. Oui, le pays d'Ufoué Bouani doit redevenir la fierté des Ivoiriens, des Africains et l'admiration dans le monde entier. Et le président d'Ufoué Bouani me disait « On ne change pas une équipe qui gagne. » L'équipe actuelle, l'équipe RHDP est en train de gagner sous la conduite d'Alassane Ouattara. Donc je voudrais vous dire qu'en 2015, nous avons besoin de votre soutien pour continuer de faire ce travail. Nous comptons sur vous, chers compatriotes. Message donc du président le vendredi dernier au stade de la paix de Bouaké, le président qui est de retour à Abidjan depuis deux jours. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre le sida, la communauté internationale célèbre l'événement autour du thème « L'objectif zéro, c'est-à-dire zéro nouvelle infection, zéro décès lié au sida et zéro discrimination pour apporter une réponse vigoureuse et adaptée au VIH sida. » Regardez. L'objectif zéro, c'est-à-dire zéro nouvelle infection, zéro décès lié au sida et zéro discrimination. C'est cette vision que l'ONU-Sida veut concrétiser pour la période 2011 2015. Même engagement pour la Côte d'Ivoire, le pays a décidé de se focaliser sur une triple action. Il s'agit de prévenir les nouvelles infections à VIH sida, d'accroître l'accès au traitement pour réduire les cas de décès liés au sida et de riposter contre la stigmatisation et la discrimination. Notre pays a élaboré un plan d'élimination de la transmission mère-enfant, améliorer la couverture nationale en site pour le conseil et le dépistage, porte d'entrée de la prise en charge. En matière de prise en charge, la couverture en RV pour les personnes qui en ont besoin se situe à 55% à septembre 2013. Et de nombreuses campagnes de sensibilisation pour réduire la stigmatisation et la discrimination ont donc été munies. Une loi sur le VIH a été adoptée en Conseil des ministres en attendant de passer au Parlement. La Côte d'Ivoire enregistre une baisse de la prévalence générale du VIH qui est de 3,7%. Mais il est regrettable de noter qu'outre les jeunes il y a l'apparition de nouvelles cibles. Que sont les personnes de 50 ans et plus notamment les hommes et les veufs ou les veeufs chez lesquels la prévalence de VIH se situe entre 7 et 17%. Et les comportements à risque persistent chez les jeunes de 15 à 24 ans. 51% de ces jeunes n'utilisent pas de préservatif lors de rapports sexuels. Autre constat le taux de dépistage il est toujours faible il est de 12%. Il reste donc encore des défis à relever. Le défi majeur pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui est donc de renforcer les acquis d'améliorer le taux de dépistage d'intensifier le traitement comme moyen de prévention d'éliminer les nouvelles affections chez les enfants et de maintenir leur mère en vie. Si nous n'agissons pas par des actes concertés et efficaces les efforts immenses entrepris seront donc annihilés. J'en appelle donc à une mobilisation de tous. Ferme détermination de la Côte d'Ivoire pour apporter une riposte vigoureuse et adaptée à la pandémie du Sida. La République démocratique du Congo en deuil taboulée Rocherho monstre sacré de la Roomba et Moyer à Bruxelles à l'âge de 73 ans des suites d'un AVC cette grande voix de la musique congolaise s'est éteinte le messager Ouba Oubab de la Roomba congolaise aussi surnommé le seigneur Rocherho par ses admirateurs compte plus de 3000 chansons en son actif on retiendra de lui sa longévité sur la scène et son influence sur les jeunes c'est lui qui avait introduit la batterie dans la Roomba la nouvelle de sa mort a bouleversé Kinshasa et le monde entier la transformation des produits agricoles quel enjeu pour l'émergence de la Côte d'Ivoire selon le CDT centre de démonstration et de promotion c'est le thème de votre dimanche magazine de ce jour invité monsieur Meite Bassese Adama directeur du centre de démonstration et de promotion des technologies et c'est la fin de ce flash rendez-vous tout à l'heure à 13h merci de votre fidélité merci de votre fidélité de la Côte d'Ivoire de votre fidélité